Coucou les filles, bienvenue dans ce cinquième épisode consacré à la méthode Dresde. Ce sera le dernier épisode théorique, puisqu'après, pour les suivants, on va passer à la pratique. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V du compte Instagram du même nom, une adresse mail en dessous. Si vous avez besoin de m'écrire, vous pouvez aussi passer par Insta, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu, et je dirais même aussi à commenter, parce que je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le redire. Vos commentaires sont très utiles en fait au référencement de nos vidéos, nous qui en produisons. Donc plus vous serez nombreuses à commenter une vidéo, plus cette vidéo sera mise en avant sur YouTube. Et ce n'est pas négligeable, parce que forcément, plus il y a de personnes qui regardent nos contenus, et plus ça nous fait plaisir, plus ça nous motive à continuer. Et je dirais que plus on a tendance à faire des contenus qui peuvent vous intéresser. Voilà, merci les filles ! C'était la fin de la petite parenthèse autopromo. Alors je reviens très rapidement sur vos commentaires suite à la dernière vidéo, dernier épisode dresde, c'était faire la paix avec son corps. On a touché un sujet sensible, je m'y attendais un petit peu. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vraiment du mal à se regarder réellement, et vous partez en fait plus sur des choses que vous pensez percevoir de votre silhouette ou de votre corps, mais sans vraiment vous pencher dessus. Donc vraiment, je vous encourage à poser votre silhouette, vous allez regarder ce dernier épisode si vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez y trouver plusieurs astuces, notamment avec le compte d'Elsa Couture, qui vous apprend par exemple comment tracer votre silhouette, et pas seulement. Vous êtes nombreuses aussi à me dire que c'est difficile d'accepter un corps qui change. Bon alors, oui, mais les filles, si vous n'avez pas 20 ans, il est normal que votre corps change. Je connais assez peu de personnes de mon âge, j'ai 44 ans, qui n'ont pas pris de poids, qui n'ont pas élargi leur carrure, ne serait-ce qu'avec les grossesses. Je connais très très peu, j'en connais, mais très très peu. La majorité des femmes ont vu leur corps changer avec le temps, peut-être aussi parce qu'on fait moins d'exercices, parce qu'on a une vie un peu plus sédentaire. Bon de toute façon, notre corps il est comme ça, et vraiment faire la paix avec son corps, ça compte pour vous avant tout, c'est juste vous que ça concerne. Faites cette paix avec votre corps, vous n'y en irez que mieux, vous accepterez davantage de coudre peut-être des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, parce que vous vous les interdisez, et vous vous les interdisez juste par principe, il n'y a rien qui justifie ça, si ce n'est vos principes à vous, et vous pouvez sans doute déroger à ces principes si vous vous observez d'une autre manière, avec un regard peut-être plus complaisant, avec un regard plus gentil, plus doux, sur vous-même, et pas besoin de vous punir de quoi que ce soit, on est comme on est, et on va essayer d'avancer avec ça. L'épisode d'aujourd'hui, c'est donc de planifier ses projets. Ouais, on rentre dans le vif du sujet, on rentre presque dans le vif du sujet, mais là on touche quand même à du concret. À ce stade, donc, on dispose logiquement, si on a suivi toutes les autres étapes, de tous les éléments pour se projeter dans une garde-europe, qui risque d'être bien celle qu'on va coudre. Mais on ne se lance pas encore. Ce qu'il nous faut définir pour planifier nos projets, c'est savoir combien de pièces nous allons coudre pour chaque patron qui est proposé dans le livre. Alors là, le livre propose une capsule, avec tous les vêtements qui peuvent normalement constituer votre capsule. Moi, je trouve qu'il manque des patrons, mais vous allez évidemment pouvoir aller piocher soit dans ce que vous avez déjà cousu, ou acheté, soit dans ce que vous avez déjà en patron et que vous n'avez pas encore cousu, qui viendrait compléter tous les éléments du livre. Donc, on reprend notre fiche numéro 1, celle qu'on avait faite sur 15 jours, en définissant les différents contextes de nos vies. Donc, c'était vraiment définir son mode de vie. Alors, me concernant, par exemple, je crois que pour le contexte sortie, j'en avais mis une ou deux par semaine. Donc, ça fait deux sur les 15 jours. Donc, ça fait quatre sur un mois. Et on va dire que je vais créer une capsule sur trois mois. Donc, sur trois mois, quatre fois trois, douze. Donc, il me faudrait 12 tenues de sortie. Et c'est à moi de m'interroger sur combien de fois j'accepte de porter la même chose sur trois mois à chaque fois que je sors. Combien de fois j'accepte d'avoir la même tenue ? Alors, le livre le précise, mais un petit peu plus loin. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu le dire. Mais ils le disent quand même plus loin. Ils disent bien que pour constituer votre garde-robe, vous allez évidemment piocher dans ce que vous avez déjà comme vêtements. Sauf si vraiment, vous n'avez absolument rien. Bon, vous avez, je pense, toutes déjà des vêtements dans vos placards. C'est là que vous allez pouvoir piocher. Alors, vous avez peut-être, moi c'est mon cas, j'ai déjà des choses qui sont parfaitement adaptées à mon contexte sortie. Donc, je n'ai pas besoin de me coudre 12 tenues différentes. On va dire que j'ai la moitié déjà de mes tenues. Donc, j'en ai, on va dire, six. Et sur les six qui me resteraient à coudre, je me dis que sur trois mois, je peux bien accepter de porter au moins deux fois la même chose. Donc, six divisé par deux, trois. Il me resterait donc trois tenues à coudre pour mon contexte sortie uniquement. Et cet exercice-là, vous allez le faire pour chaque contexte. Donc, moi je le fais pour le travail, mais aussi pour toutes les autres catégories que j'ai définies dans mon tableau. Et ensuite, on peut revenir à la fiche numéro 7. Donc, nouvelle fiche qu'il va nous falloir remplir. Je vais chausser mes lunettes. Donc, la fiche numéro 7, c'est ça. C'est en fait, vous allez définir combien de tenues vous avez besoin pour telle ou telle contexte, combien de fois vous acceptez de les porter sur toute la saison pour laquelle vous allez coudre. On vous demande aussi de reprendre votre silhouette, les trois silhouettes que vous aviez définies par contexte. Donc, moi, sur le contexte sorti, je remets les images. J'avais choisi jupe et pull. J'avais choisi pantalon, chemisier et un petit gilet. Et j'avais choisi une robe et un petit gilet. Je crois que j'avais choisi un truc comme ça. Mais, il n'y a rien de figé dans ces trois silhouettes. C'est-à-dire que je peux très bien porter le pull avec le pantalon. Je peux porter le chemisier avec la jupe. Et le gilet, je peux le porter avec les trois tenues. Donc, rien qu'avec ces trois tenues définies, mais je n'en ai pas trois, j'en ai déjà au moins cinq. Donc, vous voyez, c'est comme ça que les choses évoluent. Et c'est comme ça que vous arrivez à plein de tenues possibles avec finalement peu de vêtements. Donc, c'est le principe de la capsule. Donc, si je veux vraiment coudre les tenues que j'ai à peu près définies en allant ensuite chercher les patrons adaptés dans le livre, il va falloir me coudre un pantalon, une jupe, un pull, un gilet et un chemisier. Voilà, j'ai cinq choses à me coudre. Mais avec ces cinq choses-là, je vais avoir cinq tenues au final. Et j'avais dit que moi, il m'en fallait que trois. Mais ce n'est pas grave. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Donc, le livre nous dit ensuite qu'il nous faut passer à notre plan d'attaque. Donc, votre plan d'attaque, c'est vraiment savoir ce qu'il va vraiment falloir coudre là et comment vous allez vous organiser en rassemblant vraiment votre palette de couleurs puisqu'on a cherché à comprendre nos couleurs, votre style, vos envies, votre silhouette. Bref, tous les critères et toutes les caractéristiques de nos envies et de notre silhouette réunis pour aller vers vraiment la couture. Il ne faut pas oublier aussi, c'est vrai que le livre le rappelle, il ne faudrait pas qu'on ait des vêtements tous identiques. Donc, s'il vous faut par exemple trois pantalons, peut-être que vous allez en faire un un peu plus court, porté en sept, huitièmes, en affinant un petit peu les jambes. Là, on part du principe que vous allez coudre le pantalon dresse. Vous allez peut-être en faire un dans un lénage qui va totalement changer son aspect avec par exemple un revers apparent sur le bas de la jambe. Et le troisième, vous allez peut-être le faire au contraire un peu plus large, évaser un peu les jambes, le faire plus long, qui tombe bien sur votre chaussure. Bon, il y a plein d'idées, il faut y réfléchir avant de se lancer dans la couture. Et c'est là que vous allez vraiment anticiper tous vos projets à coudre. Et grâce à ça, on va pouvoir remplir la fiche numéro 8. Donc, votre fiche numéro 8, c'est déjà vos projets que vous allez remplir. Donc, c'est un tableau. Vous avez une colonne patron, donc admettons, je vais coudre le pantalon. Vous avez une colonne modification, donc le pantalon, admettons, je vais en faire un pantalon sept, huitièmes, donc le raccourcir et rétrécir les jambes. Le bas de la jambe, par exemple, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'imagine. Vous allez écrire aussi vos couleurs et motifs. Donc là, c'est vraiment le choix de votre tissu. Si vous l'avez déjà, vous pouvez très bien coller un petit morceau du tissu, comme le faisait Elsa de Elsa Couture sur ses silhouettes qu'elle avait dessinées. Vous avez une colonne tombée et texture. Si vous avez choisi une viscose, votre pantalon, il va être très fluide. Si vous avez choisi un lénage, vous aurez un pantalon qui a un peu plus de tenue. Donc ce sera un style sans doute plus élégant, par exemple. Vous avez une colonne tissu, même si je pense que du coup, là, il y a de la redite avec ce que j'ai dit juste avant, et une colonne métrage. Vous allez pouvoir estimer de quel métrage vous aurez besoin. Eh bien, une fois que vous avez tout ça, je dirais que vous pouvez presque coudre. Oui, parce qu'une fois qu'on a rempli tout ça, mais en fait, on a terminé et on passe à la partie choisir ses tissus. Et là, le livre insiste quand même sur le fait que c'est une étape très importante de sélectionner le bon tissu pour la bonne cousette. Il ne s'agit pas de vous embarquer dans des trucs qui ne seraient pas forcément réalisables, juste parce que vous les avez imaginés. Donc on vous dit qu'il va falloir penser à la structure de votre tissu. Et là, je vais prendre le livre parce que je n'ai pas tout appris par cœur, vous vous en doutez bien. Là, ils font une double page sur notamment la structure et le tombé des tissus chez Netram que vous serez vraiment susceptibles d'utiliser pour votre garde-robe. Donc ils partent par exemple sur de la toile. Je vais vous mettre une photo, ça vous illustre bien ce dont on nous parle. Donc à chaque fois, on vous dit le tombé, ce que ça donne. On vous donne aussi la texture. Donc là, on nous dit la toile est mat des deux côtés. Elle peut être lisse ou rèche. Et les propriétés, donc la toile, c'est durable et résistante. La toile est très stable et elle se froisse néanmoins assez facilement. Donc vous avez un schéma repris du tissage d'une toile. Je vais faire la même chose pour le sergé, pour que vous voyez l'utilité. Donc pour le sergé, on nous explique que chaque fil de trame passe au-dessus de plusieurs fils de trame avec un décalage qui crée des diagonales apparentes. L'envers et l'endroit n'ont généralement pas le même aspect. Le tombé, alors le sergé est un peu plus souple que la toile et très légèrement élastique, du fait du tissage. La texture, alors cette structure forme des lignes diagonales apparentes et elle est plus lisse que la toile. Propriété, le sergé est durable, résistant, naturellement déperlant et isolant, il est peu salissant et se froisse moins facilement que la toile. Vous avez un petit zoom sur le satin, le crêpe, le velours, le jersey et l'interlock. Ensuite, on vous parle des matières. Donc en plus de la structure, vous devez réfléchir à la matière. Donc on vous résume bien les origines des matières, c'est végétal, animal ou synthétique. Vous avez une page sur les matières d'origine végétale. Voilà, donc là on vous liste le coton, le lin, la viscose et le lyocèle. On vous en donne à chaque fois tombé, texture, propriété et l'impact. Alors je vous donne l'impact qui est donné pour le coton par exemple. Là on parle du côté éthique et écologique. La production du coton consomme énormément d'eau et très polluante, pesticides, chlore et métaux lourds. Le coton biologique certifié GOTS utilise beaucoup moins d'eau ainsi que des engrais naturels et le coton est biodégradable. Donc pour chaque tissu, vous allez avoir ce que la marque a recensé comme impact au niveau de la culture nécessaire à ce tissu. Vous avez ensuite les matières d'origine animale. Donc on vous parle de la laine et de la soie. Et les matières synthétiques, donc là on vous parle du polyester et de l'élastane. On vous parle aussi des poids des tissus. C'est vrai qu'on vous donne souvent des références, toujours même quand vous avez envie de coudre un patron, on vous dit de choisir tel grammage de tissu. Ce qui va avec ce grammage, donc ce qui en découle, c'est qu'on vous parle de catégorie de poids. Donc on vous dit souvent d'utiliser des tissus de poids léger ou moyen, de poids moyen lourd ou lourd ou de poids très lourd. Voilà, vous avez ce genre de catégorie, c'est souvent repris comme ça. Donc là on vous explique bien à quoi correspondent chaque catégorie. Bon, ça c'est des choses que vous retrouvez sur internet. Et en général, quand un... Enfin en général, non, c'est pas vrai, c'est pas toujours le cas. Mais il serait bien que quand on nous donne des indications de tissu, en nous disant tissu de poids moyen à poids léger, qu'on nous redonne le grammage. C'est parfois le cas, mais pas toujours. Ensuite, ce qui peut rentrer en ligne de compte dans votre choix de tissu, pour adapter à votre patron, c'est l'élasticité de votre tissu. Donc là vous avez des petits exercices qui vous sont proposés, vous en trouvez gratuitement, je vais vous en mettre un, pour mesurer l'élasticité de votre tissu. On aurait tendance à négliger ça, mais je vous assure que c'est important de le faire. Je pense notamment aux soupules, enfin aux cols montants. C'est très important d'avoir la bonne élasticité de son tissu, parce que sinon on se plante. Je peux vous en parler, ça m'est arrivé. Par exemple, si vous avez un carré de 10 cm, que vous vérifiez son élasticité, donc vous allez tirer sur votre tissu, et que vous arrivez à 1 cm de plus en tirant dessus, ça voudra dire que votre tissu a 10% d'élasticité. Si en tirant, vous arrivez à 15 cm au lieu des 10 prévus au départ, ça voudra dire que votre tissu a 50% d'élasticité. Donc il faut vraiment que vous le sachiez ça avant de coudre, surtout s'il vous est dit, choisir un tissu avec un minimum de 40% d'élasticité. Si en faisant l'exercice des 10, vous arrivez à 12, vous n'avez que 20%. Donc vous passez votre chemin avec ce tissu, il ne sera pas adapté à la cousette que vous voudrez réaliser. Tous ces éléments peuvent mieux vous aider à remplir la fiche numéro 8 sur la colonne tissu. Et en fait, c'est là que je m'aperçois qu'en fait, c'est à ce moment-là que cette colonne devrait être remplie, parce que vous n'allez pas pouvoir le faire avant d'avoir vraiment défini votre tissu. Si vous avez besoin de certaines caractéristiques dans le tissu, donc qu'il faut qu'il soit élastique, qu'il faut que ce soit du naturel ou du synthétique, peu importe ce que vous aurez défini vous, vous pouvez l'écrire dans cette case-là. Bon, et puis ensuite, on vous donne quelques conseils. Est-ce que vous achetez votre tissu en boutique ? Est-ce que vous achetez votre tissu sur Internet ? Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Parce que vous savez comment acheter vos tissus. Moi, je suis une fan des achats sur Internet. Le défaut d'Internet, c'est qu'évidemment, on ne peut pas toucher ces tissus. Donc forcément, parfois, on a des surprises bonnes ou mauvaises. Heureusement, souvent bonnes. Il faut oser prendre des risques. Que voulez-vous ? C'est comme ça. C'est aussi souvent la meilleure façon de payer moins cher ces tissus, de prendre des risques en achetant sur Internet. Donc voilà, c'est fini pour la partie théorique du livre. Donc on a eu cinq épisodes. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très sympa d'aller au bout de cet exercice avec vous. Et je suis vraiment contente de toutes les réflexions que cela m'a imposées de faire, et parfois que j'ai fait naturellement, sans qu'elles me soient d'ailleurs réellement imposées. Donc ça m'a vraiment bien plu. J'espère qu'à vous aussi. Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice. Certaines l'ont fait, je le sais. J'ai les retours en commentaire. D'ailleurs, merci. C'est généreux. C'est tellement généreux dans votre partage. Vous détaillez souvent ce que vous avez en projet et pourquoi vous faites fonctionner de telle ou telle manière. Je trouve que c'est passionnant à lire. C'est très inspirant. J'espère que vous vous lisez les unes les autres. Je ne le dis plus, mais vos commentaires, je l'ai déjà dit, c'est la continuité de la production du contenu que j'amène. Mais c'est aussi plein de réflexions qui continuent. Et c'est valable pour d'autres vidéos, pour d'autres thématiques souvent, pour d'autres choses. Bref, vous fourmillez de bonnes idées, de bonnes réflexions. Vous avez souvent des pensées quand même très positives. Donc ça, c'est apprendre à gogo. On ne se lasse pas de ça. Donc je vous remercie vraiment pour ça, d'être très active. Je ne pensais pas en fait avoir une si belle communauté couture. Je ne dis pas que vous êtes ma communauté couture. Je l'ai déjà dit, c'est une communauté que nous sommes très nombreuses à nous partager. Et j'adore comment vous intervenez sous mes vidéos. Je trouve ça très chouette. Donc je vous en remercie. Les prochains épisodes, ça va être de la couture. On va commencer à choisir des patrons. De mon côté, je ne sais pas encore comment je vais planifier le prochain épisode. J'ai un tout petit peu d'avance parce que je m'y suis prise assez tôt pour tourner celle-ci. Et j'ai déjà quand même cousu quelques patrons. Si toutefois, je n'étais pas dans les temps pour avoir cousu telle ou telle chose. Mais j'irais piocher dans ce que j'ai déjà cousu. Parce que le livre Dress, je l'ai quand même très bien exploité depuis que je l'ai. Donc ça fait presque deux ans maintenant que j'ai ce livre. Donc j'ai vraiment eu le temps de faire plein de couture. Même si j'avais plus envie de partager avec vous des nouvelles choses. Mais ça arrivera sans doute que j'aille chercher des choses que j'ai déjà cousues. Alors je vais essayer, je pense, de vous présenter un livre mercredi prochain. Ce qui veut dire que l'épisode de couture du livre Dress, il sera dans 15 jours. C'est vraiment pour marquer une petite pause entre les deux thématiques. Même si on reste sur le livre Dress, on passe de la théorie à la pratique. Donc une petite pause pour vous proposer à nouveau un livre à vous présenter. Et j'espère que ça vous plaira. Et puis on se revoit. Alors de toute façon, samedi, j'ai prévu un bilan couture. Enfin, je vous ferai aussi un petit retour sur le CSF. Ça ne prendra pas beaucoup de temps en fait le CSF. Je m'étais dit je vais en faire une super vidéo. Eh ben pas du tout. Je vais en faire une petite partie dans la vidéo de samedi. Je vous fais des bisous les filles. J'ai assez parlé. J'avais dit que c'était court. Je crois que ça va être un peu plus long que d'habitude. Je vous embrasse. Belle journée, belle fin de semaine. Et à très vite. Bye.